On revient sur la situation au groupe Juste pour rire, l'entreprise qui annonçait hier qu'elle se plaçait à l'abri de ses créanciers. On va approfondir la question ce soir avec nos invités, comprendre d'abord l'impact du Festival pour Montréal, pour le Québec. D'ailleurs, à mes côtés, Gaétan Namouric, qui est fondateur et stratège chez Perrier-Jablonski, merci beaucoup Gaétan d'être avec nous ce soir. Très apprécié. Pour comprendre davantage la place du festival. Et d'ailleurs, il faut dire que l'annonce qui a fait trembler dans le milieu culturel est qui de mieux qu'un habitué des galas Juste pour rire pour nous parler de la situation. Normand Bratouille qui est avec nous ce soir. Bonsoir, Normand. Merci d'être là. Bonsoir. Normand, vous avez pris part au premier Galas Juste pour rire. Vous connaissez le milieu de l'humour, le milieu de la culture au Québec. C'est quoi le pouce? C'est quoi le son de cloche? Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui? Moi, je trouve ça très grave. Le mot dramatique est peut-être un peu fort. Mais je vais faire une comparaison qui est boiteuse. Mais c'est un peu comme si le carnaval de Québec disparaissait de Québec. Un des festivals les plus importants à Montréal était le festival Juste pour rire. Il y a beaucoup d'Américains qui ont découvert le Québec, qui sont venus à chaque année pour Juste pour rire. Et je suis extrêmement déçu que pour Montréal, que ce gros festival-là, qui nous donnait une image à l'international, avec Jay Leno, tous les gens qui sont venus ici, disparaissent et je ne m'explique pas encore la raison. Normand, vous avez fait référence à l'image. Gaétan, j'aimerais vous entendre là-dessus. L'image du festival. C'est une image qui était forte, il faut dire. C'est énorme. En fait, on parle de marque. Il y a la marque Montréal. Il y a la marque festival Juste pour rire. Il y a 10 millions de touristes à Montréal. Il y a 1,2 million de touristes qui allaient au festival ou qui vont encore aller. On se croise les doigts au festival Juste pour rire. C'est beaucoup. C'est une grosse part de marché dans la vie nocturne et la vie de l'entertainment à Montréal. Et pour le Québec aussi, c'est une vitrine, il faut dire. C'est une vitrine. Normand vient d'en parler. Il y a des Américains, effectivement, qui ont connu Just for Laugh. C'est une plateforme. En fait, c'est une capitale mondiale de l'humour. Pour les Américains, c'est Just for Laugh. Pour les Européens, c'est juste pour rire. Mais on a une école. On a des festivals. On est reconnus mondialement en humour. C'est un gros morceau qui s'en va ou qui pourrait s'en aller. Normalement, vous avez pris part au gala l'an passé, l'été passé. Est-ce qu'on sentait ça venir dans les coulisses du gala? Pas du tout. Au contraire, quand on a fait l'ultime gala avec Yvon Deschamps et tous les habitués de Just pour rire, on était tous très fébrile parce qu'on sentait que c'était un renouveau, que le gala allait renaître de ses cendres. Et puis, on était tous très contents parce qu'il faut comprendre que le gala Just pour rire, ce n'est pas juste des humoristes qui font des shows sur scène. C'est des shows de clowns, des shows de musique, c'est des parades dans les rues. C'est énormément de choses et c'est ça. Moi, je suis très surpris et déçu aujourd'hui. Vous l'avez vécu de l'intérieur, de façon très près pendant des années. C'était un rendez-vous. C'est un happening. Vous pouvez utiliser l'expression anglaise. Oui, c'est un happening. Non seulement, comme je dis, c'est international. Je veux dire, la ville où se passait l'humour, c'était Montréal, à travers du festival Just pour rire. Et je ne sais pas qui va sauver ça. Contrairement à la légende urbaine, je n'ai pas les moyens. Mais j'aimerais travailler en groupe avec des gens pour sauver ça absolument. C'est primordial pour la ville de Montréal. Est-ce qu'on peut dire que c'est la fin d'une époque, Normand? Ah oui, c'est la fin d'une époque, mais j'espère que ça va être le renouveau. Je ne peux pas croire qu'avec tous les gens de tête qu'on a à Montréal et la merveilleuse Valérie Plante, qu'on ne peut pas faire quelque chose pour que ça revienne. Gaétan, on parlait de renouveau. La façon de consommer la culture aussi a changé. Oui, sauf qu'il y a quelque chose qui n'a pas changé. C'est qu'aujourd'hui, on peut regarder des artistes sur des plateformes, on ne va pas les nommer, il y en a beaucoup, qui font quand même beaucoup de place aux artistes québécois. C'est quand même des gens qui ont commencé sur scène, c'est des gens qui ont commencé peut-être dans un festival gratuit, que des gens qui ne les connaissaient pas, ils ont peut-être découvert dans un show de rue, Normand vient d'en parler. C'est hyper important, la découvrabilité des artistes, ça se fait dans les festivals. Alors, c'est sûr qu'il y a ZooFest, qui est un festival un peu off, qui a joué ce rôle-là, en fait, pour la nouvelle génération, lui donner l'occasion de se faire connaître. Mais les gens ne débarquent pas sur des plateformes par magie, surtout en humour. C'est un mélange entre la culture et le sport. On sait tout de suite si on a scoré. On monte sur scène, ça rit, ça rit pas, on a rapidement le résultat. C'est sur scène qu'un humoriste se fabrique et on ne peut pas perdre ces scènes-là, c'est impossible. Normand, on le sait, l'entreprise, le groupe qui a été acheté dans les dernières années par de grandes entités, de grosses entreprises, est-ce que ça a joué un impact sur la créativité au sein des galères, sur la créativité au sein des activités? Je pense pas. Sérieusement, je pense que si t'achètes quelque chose comme « Juste pour rire », tu sais c'est quoi ? C'est une valeur sûre, « Juste pour rire », alors, encore là, je pense pas que l'identité de Montréal, je pense qu'il faut vraiment passer, maintenant, « Juste pour rire », comme un gala de Montréal, de l'humour à Montréal. Et en passant, je veux juste m'excuser pour les images que vous montrez de moi. C'est peut-être à cause de ça que le gala fonctionne. Des images, évidemment, qu'on se souvient de ces galas-là, de beaux souvenirs, Normand, quand même. Bien oui, on a joué. Et Normand, Gaëtan en a fait mention, la transformation dans le milieu de l'humour. On voit ça comment ou on le vit comment? Bien, c'est sûr que maintenant, il n'y a plus de plateformes, il y a plus de façons de se faire voir, il y a le bordel, il y a plein de choses, mais reste qu'un festival international, comme « Juste pour rire était », c'est quand même le plus gros médium pour faire que les gens viennent voir de l'humour ensuite. Ils vont aller voir sur les plateformes, mais ça ne marche pas, à l'inverse. Je pense, d'après moi, qu'il faut un gros festival, les Olympiques de l'humour à Montréal. Je pense que c'est très important. Et Normand, vous avez fait mention d'un incontournable, ce l'était effectivement pendant des années. Est-ce que ça l'est encore? Ah, je pense que oui. Je pense que les gens vont s'ennuyer, les gens des Américains, surtout, beaucoup de Français, vont s'ennuyer de ce rendez-vous-là annuel qui est le gars-là « Juste pour rire ». Il s'appellera, peu importe le nom, mais je crois, je serai un de ceux qui vont toujours croire que c'est essentiel à la Ville de Montréal, ce gala-là. Gaétan, je voyais haché de la tête lorsque Normand parlait. Non seulement c'est un festival important pour l'humour, mais c'est un festival important pour l'économie. En été, c'est huit semaines. Le gala, c'est deux semaines sur ces huit semaines-là. C'est un gros trou dans le calendrier de Montréal. Puis un humoriste qui monte sur scène et qui fait rigoler des gens dans une salle, bien, il va remplir cette salle, il va remplir des taxis, il va remplir des restaurants, il va remplir des hôtels. C'est toute une chaîne économique qui n'est pas juste autour de l'humour, puis juste autour d'un gala ou d'un festival. C'est toute l'économie connexe. On ne peut pas perdre ça, là. C'est des millions de dollars. Mais est-ce que c'est annonciateur de peut-être d'autres mauvaises nouvelles qu'on pourra entendre dans les prochaines semaines? Mais moi, ce qui me fait de la peine, c'est que c'est une bonne question, parce que quand le festival international de films a disparu, on n'a pas vraiment vu... C'est sûr qu'on s'est indigné individuellement, mais on n'a pas vu les gens descendre dans la rue. Là, si ça fait pareil, peut-être que l'année prochaine sera le festival, je ne sais pas, de jazz, et puis peut-être celui de Québec. Si on ne défend pas ça, qui va le faire à notre place? Ce n'est pas les Américains, ce n'est pas les Netflix et Amazon qui vont venir défendre. C'est à nous de le faire. Puis, tu sais, l'appel qu'on doit lancer, c'est comment on protège cette marque de commerce. Parce qu'au-delà de l'activité humour, qui a beaucoup de place, Norman en a parlé, il y a quand même ce trou-là dans l'été qu'il va falloir peut-être trouver des solutions. Gaétan Amouric, merci beaucoup d'avoir pris le temps ce soir, Norman Bratouet. Merci également de nous avoir partagé cette vision-là de l'intérieur et ces beaux souvenirs-là. Merci, Norman. Merci. Merci beaucoup. Merci, Gaétan. Merci. Merci. Merci.